Hey ! Bonsoir ! Tout le monde c'est Pikty et bienvenue pour ce 33ème épisode sur Final Fantasy XII. Alors 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 ! Je mets le chrono, c'est parti ! Et dans le dernier épisode, on avait fait des contrats. J'avais, on a eu, c'est pareil, moi je dis je, c'est comme si je parlais de ceux qui me regardent bien entendu. Et donc on avait fait des contrats, tous ensemble, voilà. Et on avait réussi le contrat de la tortue dans le palais en fouille de Sohen. Ensuite il y en avait un deuxième avec un sans-tête qui nous a pété la gueule. Voilà, j'ai réussi à le mettre à l'enrage et en mandant rage, il a fait une technique je crois qui s'appelait rage d'ailleurs. Et qui niquait tout le monde, qui a mis du 5000 à tout le monde. Du coup game over. J'ai perdu beaucoup de temps dans le palais de Sohen en essayant de résoudre les énigmes de la porte du pèlerin et compagnie où je comprends rien. Et on s'était arrêté ici dans les plaines de Tsita, si j'ai pas de bêtises. Les landes. Les landes de Tsita. Où on cherche un autre contrat, c'est un dragon. Donc voilà où. Alors j'avais fait le tour et je ne l'ai pas trouvé donc on va refaire un autre tour. C'est reparti. Y'aurait-il un gros dragon ? Puis on va taper du moment en passant comme ça, ça va nous faire de l'XP, ça va nous faire des objets. Ce qui est plutôt cool. Allez bim, ça dégage. Et bonjour. C'est bon frère. Les petits curls. Allez, one shot, ça c'est bien. On aime bien quand ça se fait one shot comme ça. On kiffe quand ça se fait one shot. Alors les deux directions là. Alors là c'est pour aller vers le palais enfoui, je pense pas que le direct soit par ici. D'ailleurs cette zone est assez grande, je devrais peut-être essayer de la faire en entière. Oulala, le soin 3 de Penelo. Pfff, bon alors toi. Toi t'as pris la bibibibibibite. D'ailleurs je n'ai toujours pas regardé sur internet pour voir si dans la mer de sable de Jir Yensa, si le chef des Yensa on peut l'affronter, ce serait bien. J'aimerais beaucoup, franchement j'aimerais tellement lui péter la gueule. Faut que je regarde, faut que j'y pense. Je pense dans le prochain épisode, je vais regarder où il se passe des choses là où. Ah mais c'est lui qui nous attaque en scred en fait, albataar. Et bah you die, you die, you die. You die, you die. Vous avez pas vu un gros dragon, s'il vous plaît ? Non. Et le Morbole, t'as pas vu un dragon ? Level up. Apparemment il est pas là. Enfin pas dans cette zone du moins. Level up. Ah, on a les débuffs alors on va voir ce qu'il se passe. Guérison et elle se met une idée de célérité donc c'est parfait, voilà. Ça se gère automatiquement grâce au Gambit. Moi c'est ça, c'est ça qui est bon je crois franchement. Plus rien à faire à part bouger les deux joysticks, c'est formidable. D'ailleurs j'ai refait un peu pour éviter que j'ai des problèmes de manette. J'ai refait vite fait les touches, on va voir si ça changera quelque chose, je ne sais pas. Pour le moment tout marche bien. Donc tant mieux. Plutôt cool. Ça fait plaisir. On va descendre et ensuite on ira vers l'est. Là on se dirige vers l'ouest du coup. Vous avez pas vu un gros dragon ? Et si on ne trouve pas le gros dragon, eh ben, tant pis. On continuera notre aventure, on ira dans les... Comment ça s'appelle ? Euh, je ne sais plus. Ça va peut-être me revenir. Il n'y a pas Kylta dedans ? Je ne sais plus. Ah, d'ailleurs on va mettre un petit acuité. Ouais, il y a des traps partout. Trappes de loupards. La, 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 la. Putain, on le bala tellement vite avec les pèlerines. Ça fait plaisir. Et ben, nous en falloir là l'XP parce qu'on va arriver dans les zones qui vont commencer à être chaudes. Les zones vraiment stylées d'ailleurs, je me souviens. La zone du phare qui est extrêmement stylée. Il y a une zone aussi... Alors, je ne vais peut-être pas spoil pour ceux qui ne connaissent pas, mais il y a une zone super stylée où on croit. On se croit dans un monde, un truc dimensionnel, bizarre. Voilà. Pour rester vague. Oh, et puis la zone dans laquelle on trouve le sagittaire. Oh, quelle zone incroyable. Alors ça, je ne sais pas si c'est maintenant ou un peu plus loin, mais... Donc c'est un peu plus loin quand même. D'ailleurs, on ira le faire le sagittaire, hein. En facultatif, bien entendu. Oh là là, mais il y a du serpent ici, dis donc. C'est bien, ça. Moi, j'aime bien attouer nos terpents. Oh là, il s'est mis dans le trap, cet enfoiré. Ah, salut. Bon. On va redescendre et aller dans l'autre zone. Putain, il me fait chier qu'il ne spawn pas, ce putain de dragon, là. Ah, mais ça, c'est une vouivre, ce n'est pas un dragon. Eh, toi, qu'est-ce que tu fais, là ? Couilleux. Allez, quittons de zone. Un dragon, s'il vous plaît. Non, pas la vouivre. Pas la vouivre ! Je n'ai pas à l'onger, je ne peux pas t'attaquer, c'est en l'eau. Euh, vulnérabilité à l'eau. Feu. Elle n'a pas O2 ? Elle a R2, mais elle n'a pas O2. Ah, ah. Pourtant, elle a feu 3, foudre. Allez, on lui balancé de la foudre, de l'eau. Oh, c'est quand même fort, foudre 3. Attends, mais tu me refais un, là. Direct, là, on le défonce. Non, pas foudre, je crois. Voilà. Allez. Level up. Il y a tellement de mobs, et tu ne le vois pas. Pourtant, les gros dragons décontrails sont pas là. Il y a trop de mobs qui t'aiment. Putain. Bon, bah tant pis. On va essayer d'aller par là, du coup, pour voir si le chemin s'est libéré. Et il s'est libéré. Nickel. Du coup, on va aller faire de la zone, là. Du coup, si je ne dis pas de bêtises, la zone qui est là. Alors, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est une zone, je crois qu'on peut changer la météo, et en fonction de la météo, il y a des trucs, des nouveaux mobs, ou des trucs qui changent. Les plateaux de Serubi, voilà. Je crois qu'il y a des trucs à activer pour... Oulala. Mais c'est des voleurs vangas, ça. Ah, les bâtards. Putain, on va voler les voleurs, d'ailleurs. Toujours voler les voleurs. Voilà, un colis. Oh, mais ils sont balèzes. Quoi ? Ils mettent la bite. Level 41. Ah ouais ! Ils sont si HL que ça, les mecs. Ils sont au même niveau que moi. Putain, c'est un combat équitable. Moins un. Putain, heureusement qu'on se fout un 4, 2, là. What ? Les mobs, ils sont trop forts dans ce zone, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce gros dragon ? Un dragon blindé. Il y a 43. Oh my fucking... C'est quoi ce truc-là ? Un curl d'émeraude. Oh là 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 là. Oh, c'est... Ah non, ça c'est le curl d'émeraude. Et l'autre truc, c'est... On ne peut pas voir. Bon. Ouais, putain, ça risque d'être compliqué. Tant pire, je vais déjà essayer de le voler. Allez, une écaille de draken ! Wow, ça a l'air énorme ! On lui fait que dalle ! On lui fait que dalle ! Il va nous faire foudre 3. Oh non, il s'attaque à Fran. Je crois qu'il n'aime pas Fran. D'ailleurs, il est vulnérable à quoi ? On ne sait... On ne sait pas ? Il n'a pas le... D'accord, il n'a pas de vulnérabilité. Bon, ça va. Il n'a pas l'air très fort. Ah, il s'est mis barrière et bouclier. Et régénération. Oh putain, il est relou en fait. On va peut-être l'avoir à l'usure, mais... Aïe. 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 Allez, on le défense, on le défense. On le défense. On le défense ! Voilà ! 4 pp ! Et combien d'XP ? Mais c'est complètement dingue ce qu'il a donné là. Il a donné presque 4000. C'est complètement dingue. What the hell ? Un loup gris level 39. Toi, t'es nul par contre. Toi, t'es une merde. Par contre, des charibis... Un charibis 10. Qui ont l'air pas très très friendly. Alors, j'ai la carte de cette map. Ouah, mais la map... C'est tellement pas de mon level, en vrai. On va faire un petit tour, quand même. Encore un ! On le défense ! Par contre, je vais refaire un vol, parce que là, ça avait l'air bien, le petit truc que je lui ai volé, les écailles de Draken. Allez ! Et de deux ! Oh, pas le souffle ! Alors... On va lui faire un petit purge. Voilà, comme ça, on va lui enlever ses bonus ! Sa barrière est de merde et tout, là. Putain, il m'a fait un triple hit. Boule de feu ? What the fuck ? Oh, ça va. Un foie de Draken. Putain. Ça a l'air pas mal, ces items-là. Quand on les lit, en tout cas, dès qu'on voit le mot Draken, ça fait penser à Drake, des trucs trop rars. C'est tellement ça, en fait. Ah, il y a deux nécroses. Du coup, ça pue la merde. Voilà. Wouah, la rangée de pièges ! C'est pas très sympa. Du coup, on va passer doucement... Qu'est-ce que c'est que ces enculés ? Ah, voilà, ces espèces de moulins-là que je parlais dans l'épisode précédent, qu'il faut activer pour changer la zone, la météorologie de la zone, il me semble. C'est vraiment stylé. Le skin de ces curls sont extrêmement stylés. Je suis vraiment fan. Et c'est ce que j'aime bien, d'ailleurs, dans ce Final Fantasy XII, c'est que, ouais... C'est sûr, on se fait pas chier pour faire un bestiaire trop ouf, parce que souvent, c'est que du color swap, mais y'a pas que, parce que là, c'est pas que le color swap, c'est vraiment le skin qui change en soi, quoi. On voit bien que c'est quand même recherché. C'est pas simplement un vieux color swap dégueulasse ou un gluant bleu devient gluant vert, quoi. Y'a vraiment des trucs qui se passent. Oh putain, alors ça, vulnérabilité à la terre ? Ah, bah, je sais pas. On va essayer de tenter de la magie. Tenter de la glace 3. Oh, il a l'air de nous défoncer. Ah, y'a un truc, là. Des gilles. Quoi, y'a des pièges, ici. Au moins, on va galérer. On va s'enfuir. Les plateaux de ces robis, c'est trop dur, c'est trop dur. Oh, un petit cristal de sauvegarde. Très sympathique. Ok. Encore un dragon. Je le vole. Ah, j'ai pas réussi. Comment ça, j'ai pas réussi ? Comment ça, j'ai pas réussi ? Voilà, une super potion. Eh, j'ai mal. Aïe, aïe, aïe. Oui, oi, oi. Ah ! Je vais mourir de la nécrose. Ah non, c'est bon. Ah non, la nécro, c'est juste que... Oh, putain, il est balèze ou quoi ? Ah ouais, 44. Il est pas niveau 43 comme les autres, il est 44. Ah ah, ripé les loups. Petite purge. Ouah, il m'est cher. Oh, le soin 4 qui tombe ! Ouah, trop bien ! Oh, le souffle. On se met bien sur le côté pour essayer de le dodge, mais apparemment, ça va pas marcher. Allez, ça dégage, ça dégage. Voilà, double level up ! Et une écaille de draken et un cristal de terre. Ouah ! Ces drakes sont tellement trop bien niveau XP. Alors, la nécrose, c'est trop relou par contre. On voit bien nos PV... Max qui sont en train de tomber. Ou alors nos PV tout court, je sais pas si c'est les PV maintenant, c'est... C'est vraiment les PV qui... Qui descendent au fil du temps. Inaction. Ah ! Ah bah là, elle va me mettre une guérison de toute façon. Voilà. Vu qu'ils m'ont mis une tonne de debuff. Oh, la petite célérité, ça c'est bien, ça. Ça c'est le gâteau, ça, la célérité. C'est ça qu'on veut. Oui ! Je vais te voler ! Je vais te voler ! Une super potion, j'espère. Je vais te voler. Voilà. Il fait 8000 d'XP quoi, le machin. Il donne 8000 d'XP à lui tout seul. C'est la folie. Une maxi potion ! Wouah ! C'est quoi ce loot de ouf ? Maxi, maxi, potion. D'ailleurs, j'ai pu la quitter. Oh, une pierre de TP, nice. Allons par là. Ouais ! Un dragon ! Un dragon blindé ! Allez, la super pote, c'est pour moi. C'est gratos. Vas-y. Je te permets de me mettre en mode Fury. Non, pas Penelo. Sinon, on est dans la merde. Bim ! Bim ! Bim ! Bim ! Bim, bim ! Allez, par contre, je peux pas bouger. Une larme de chrono, c'est bien ça. 7000 ! Bonjour, je mets du 7000 ! Et toi, à quoi tu joues quoi ? Putain, Bache, quand il est en furie. Attention ! 6900 ! Oh, par contre, non. Le gros pia, c'est un peu relou. Wouah ! Il y a un gros dragon ! Vite, fuyons ! Fuyons le ptérodactyle ! Ah bah, on a quitté la zone. Bon, Bache, t'as bientôt fini d'être... Il y a un petit coffre. Des carreaux de plomb ! Ah ouais. Ça a l'air pas mal. Oh, une vouivre ! Alpha. Ah, Bache a repris ses esprits. En espérant que l'autre n'a même pas suivi. Ça va, il est justement sans aller. Alors, bonjour le petit loup ! Rip ! What ? Ah, il y en a un autre. Oh, il esquive, oh, le bâtard ! Ouais, le dragon, le dragon, le dragon ! Mets-moi de la furie ! Attends, je le vole avant. Voilà. Là, tu peux me furie la gueule. Au pire, on va faire un truc très drôle. Non, c'est pas fini. Ah, ça va être très, très rapide, hein. Ah, regarde, c'est le point de vie. Toc ! Ish ! Ish ! Ish ! Ish ! Ish ! Ish ! Voilà, on va dégager. On va récupérer le petit coffre. Des Gilles. Salut ! Bon, on va quitter la zone. Bache, ça fait tellement d'XP, quoi. Bache a déjà rattrapé les autres, hein. C'est un truc de dingue. Un truc de fou furieux. Euh, par contre, on va peut-être prendre Fran, en fait. Putain, il y a du coffre partout. Un super éther, super ! Et un gorgé de cuir. Ça a l'air d'être du bon... Du bon loot, quand même, ici, hein. La bouivre ! Vulnerable à l'eau, bien entendu. Est-ce que tu peux te lancer Fury sur toi-même ? Parfait. Et ma petite Penelo, tu vas... Tu vas lui lancer une petite célérité. Pour qu'elle essaie de le péter la gueule rapidement. Voilà. 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 Comme ça, il est dead. On va reprendre Bache. On va faire des petites guérisons par-ci, par-là. Voilà. Je la laisse faire. Et encore une rue, c'est relou. Salut. Il y a trop de voies ivrées ici, par contre. C'est un peu chiant. Bon. Du coup, on va aller là. Bah, je crois que ça nous ramène à la ville des pirates, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça nous ramène à Port-Balforheim. C'est ça. Ça fait genre, ouais, tu viens de découvrir la ville. Alors, j'y suis déjà allé la dernière fois. Bon. Double petite sauvegarde. Hop. Et on va se téléporter. C'est par où qu'on doit... Ah oui, c'est le Bois des Charmes. Du coup, le Bois des Charmes, pour y accéder, il faut qu'on se téléporte... Jungle 2, Golemore, si je dis pas de bêtises. Ouais. Allez, au Bois des Charmes. Alors, les Gorges de Paramina, le Bois des Charmes, c'est par là. Le Bois des Charmes qui est... Qui est assez stylé, hein. Et assez malsain, aussi. Le seul truc qui me fait peur, c'est que... C'est qu'on tombe sur Charlotte, là. Le contrat de niveau 7 que j'ai accepté. Et je crois qu'il est dans les parages. Donc, soit dans la gorge, soit dans... Soit dans la gorge, soit dans... Le Bois des Charmes. Je vais regarder. J'ai peur d'avoir une petite surprise, en fait. Dossi de clan. Lise des Contrats. C'est le dernier. Charlotte. Ah non, elle est dans la forêt de Salica. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors. Qu'est-ce qu'on level combien, d'ailleurs ? 23. Ah ouais, ça devient ridicule, là, les niveaux qu'ils ont. On leur met 20 levels dans le cul, là. Pourtant, j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a été ici, c'est le pire. Petite popote, petite popote, ok. Chocs, par là, hein. Yes, c'est par là. Oui. Toujours peur, hein. Enfin, regardez ma carte tout le temps. Parce qu'on évite à se perdre dans ces espèces de jungles labyrinthiques. Bim. Bam. Boum. Salut. T'es nul. Il met zéro, quoi, mais c'est une blague. D'ailleurs, le truc que j'ai récupéré, là... Est-ce que ça irait bien à quelqu'un ? Pédérois. C'est quoi que j'ai récupéré, d'ailleurs ? Inventaire... Protection. Harnais de force. Non, c'est pas ça, je crois. Bande d'autres. Non, c'est pas ça. C'est quoi, alors ? Ah, c'est le gorger de cuir, c'est ça ? Augmente grandement l'efficacité des sorts en... Ouais, ça n'a rien. Je suis sûr que c'est une protection, je ne sais pas pourquoi. Bon. Direction Bois des Charmes. Il va y avoir des potirons et des lapins pas très sympas. Ah, là aussi, la musique en accéléré, elle va pas du tout. Oh, putain, les bâtards. C'est une musique un peu malsaine qu'il y a dans le Bois des Charmes, donc en accéléré, c'est pas tip-top, je trouve. Mais bon. Oh, les one-shot. Level 40. Ah ouais, pourtant, c'est de notre level, hein. On est bien, on est à jour, hein. Et merde. Oh ! Oui, mais la bite, ça y est. Les élémentaires, on peut les défoncer. Oui, l'élémentaire de lumière qui est trépassé. Oh, nice. On peut se taper les élémentaires. Enfin, les petits, du moins. Enfin, les grosses bouboules, je pense pas encore. Hé, hé, hé. Penelo. Fais pas ta pute ! Elle a fait sa pute, quoi. J'y crois pas. À quoi ça sert de révéler les pièges si les PNJ marchent de temps ? C'est qui, ça ? Oh, c'est un petit lapin. Il s'appelle comment ? Un escuriax. D'accord. Wouah, ça a l'air tellement bizarre, en plus, cette zone. Ils vont se taper le piège de pointe d'acier. Oh, des Tartaros, ça s'appelle, sérieusement ? On aurait de la bouffe, quoi. Un petit Tartaros. Hum, si, si. Tu veux le Tartaros ? Oh, bah, tiens, la map a disparu, c'est formidable. Il y a trop de mist, en fait, c'est pour ça. Nous avons perdu la map. Alerte, alerte, la map a disparu. Un sylvanien. Un rondin de qualité ! Une fourrure supérieure. Oh là là, ça a l'air de looter des trucs incroyables. Et tant mieux, parce que j'ai... On a besoin d'argent, on a besoin d'argent. Wouah ! Kerberos, putain, mais il est trop beau, on le vole direct. Un cristal de feu. Il est trop beau. Oh, bah, il est mort. Il est trop beau, trop mort. Oh là là, ce skin. Oh, la map. Nice. Oh là là, ce skin. Trop beau. La carte du bois a des charmes. Alors, gorge de paramina. Oh, c'est pas très, très vaste. Quand on regarde, à mon avis, là, ça doit être un... Un checkpoint où il y a un cristal. C'est vrai que c'est pas du tout vaste, quoi. Mais il y a du mobs, c'est cool. Oh, un francisque ! Donc ça, c'est... C'est la hache, ça, la francisque. C'est bien, ça, la revente. C'est bon. Ça fait plaisir. On va essayer de faire une chaîne de loups, d'ailleurs. Si possible. On est à 10, à 11. On enchaîne les loups. Les loulous, les loulous. Ah, des loulous. Qui ont célérité, d'ailleurs. C'est des malades. Toujours pas... On est à 15 et... Toujours pas de... De chaîne, si je puis dire. Ah, j'entends un gros bruit. C'est quoi, c'est un sylvanien ? Ouais, c'est ça. On s'en fout. On cherche des loups. Saut les loulous, les loulous. Les loulous. Tous les loulous. Non, ça, c'est les changements de zone. Ah bon. Ah, mais il y a que des changements. On va aller par là, du coup. Ça a l'air d'être le checkpoint. Ouh, ça sent le cristal mimique. Ah, pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais ça semblait tellement le cristal mimique. Ça puait, quoi. Ça puait le cristal mimique. Euh... Il y a un truc, là. Wow. Un puissant mist empêche d'aller plus loin. Ah, il se passe des choses. Ah bah apparemment, vu maintenant, on peut y aller. The fuck ? Tu es l'élu, Hache. Tu peux passer. Easy. Un puissant mist n'est plus d'actualité. Bon, bah on va refaire une sauvegarde, du coup. Allez ! Putain, merde. Est-ce qu'on va par là ? Ça nous mène quelque part ? Est-ce que c'est... On change de zone ? C'est toujours la même ? Ouh là là. Un boss ! À mort ! On le vole, direct. Une racine hurlante. Une racine hurlante. Ah, les PM... Oh, il est en train de sucer mes PM. Vite, il faut faire des choses avant que je n'ai plus de PM. Fury sur Bache. Et... Célérité sur Bache. Vite, 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 vite. Il est en train de sucer mes PM, quoi. Moi, je n'y crois pas. On va accélérer, d'ailleurs. Il prend tellement la bite. Appel à l'aide. Raflésia ! Sérieux, il s'appelle Raflésia ? Sérieux, il s'appelle Raflésia ? Mais... Mais merde, quoi ! C'est quoi ce clin d'œil totalement... Totalement assumé ? Raflésia ! À l'attaque ! Attaque Poudre Dodo ! D'ailleurs, cette musique en accéléré passe tellement bien. Avec la petite danse de Pénéloine, donc c'est vrai. Tup, 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 tada, tada ! Un objet ! Ah, merde, je ne peux pas aller le chercher, bien entendu, parce que... Un caillou ! Ouais, un flacon de sel ! On va se réjeter, par contre. Le vieux boss, quoi. Raflésia ! Raflésia sauvage à Paris. Oh non, Dieu ! J'étais pas prêt ! Et le truc, il suce les PM, quoi. Oh, là, Raflésia, il s'est gavé. Plus de PM à bout de 10 secondes de fight. Heureusement, Bash était un peu en colère. Il est d'ailleurs toujours en colère. Par contre, je ne sais pas du tout si je dois aller par là. On va y aller, on va voir ce qui... Ce qui s'y trame. Mais Raflésia a pris une bite monumentale. Ah, les boss qui durent 10 secondes, quoi. A tout cassez, hein. Toujours vénère, bah oui. Allez, Pénélo ! Ouais ! Tup, tup, tada ! Elle court tellement comme une vainqueuse, Pénélo. En avant ! Je suis Pénélo ! Oulala ! Des membres démoniaques ! Nouvelle 44 ! On a l'air d'être passé dans une... Tout autre dimension. Un corsé d'un... C'est pas quoi ? C'est quoi ? Une faux de mantis. Un corsé d'un... Un corsé d'un... Ouah, cette zone ! Des chevaliers miroirs ! Attends, 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 attends. On ne sait... On n'a pas d'info sur eux. Ah, level 40, ça va. À la base, c'était des e-bourses. Maintenant, c'est des chevaliers miroirs, quoi. Super potion. On est dans une autre zone, là, du coup. La bougie du Bois des Charmes. Elle révèle les zones cachées sur le lieu... Sur les cartes de celui-là. Ah, d'accord. Ah ouais ! Pas mal, les zones cachées, en plus. Ça a l'air assez vaste. Bon, on va y aller, hein. Ça a l'air cool. Enfin, ça a l'air cool au niveau de l'XP et tout, j'ai l'impression. Les mobs sont plus forts, déjà. Une plume tranchant. D'accord. D'ailleurs, les zones avec du mist partout, il va falloir vous y habituer, parce que je crois qu'il va y en avoir pas mal dans les zones à suivre, il me semble. D'ailleurs, la zone où j'ai été récupérer, la lance du Zodia, quand on est un parfait exemple. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est quoi, c'est... On a bouddhiste, un truc comme ça. Je ne sais plus trop, mais dans tous les cas, il y avait du mist partout. Une arme de chrono, c'est bien. Je crois que c'est l'objet qui permet de faire counter le truc qui s'appelle stop. Ah, j'ai miroir ! Ah, les bâtards, j'ai miroir ! Et vu que j'ai miroir, le ressort, ça ne marche pas. Regardez. Blah, blah ! Miroir, miroir ! Un peu relou, d'ailleurs. Un peu relou, ce petit miroir. Prends ça dans ta gueule, bâche. Oh là, à mon avis, il doit y avoir des trucs spéciaux à faire. Des trucs spéciaux, plutôt. On va parler très bien la langue, voilà. Quand je vois des bâtiments comme ça, à mon avis. Un emblème des charmes. Examiner le motif. Des mots, tu, sonnent dans le silence. Ce sanctuaire réserve aux pèlerins vérité et illusion. Le voile de l'illusion dévoile le chemin qui mène à la porte vraie. Ouah, encore une énigme relou. Encore des trucs à faire. Pour nous mener à une... Une autre zone, j'imagine. Faut le mantis. Là, il n'y a rien. Une masse des damnés qu'on avait déjà récupéré dans les laboratoires Dark Lord, là, je ne sais pas quoi, là. Drac Lord. Drac Lord. Drac Lord. Drac Lord. Depuis le début. Alors, ça fait que 35 minutes, hein. Oh, des gros. Oh, des bémotes. Putain, ils sont trop beaux. On les défonce. Et on les volte. Tiens, je l'ai volé ton cristal. T'es deg. Ils sont trop nuls. 1 000 d'XP, 2 PP. Nice. C'est ça qu'on veut. C'est le bâche de mob de l'infini. De l'infini. Par contre, on ne sait pas du tout où on se balade avec le mist, là. Tellement la PLS. Tellement l'inertie. C'est là où on était au début, hein. Oui, bien sûr, je suis revenu au début. Je vais pas rouler. Ok. Tadadam. Ah, mais peut-être qu'en fait, il faut se placer là. Ah ! Et ça m'est revenu direct. Il y a un passage, regardez. Du coup, on va aller sur le premier et on va continuer à faire ça. Ah ! Alors, le premier, il est là. Par là. Ce qui nous amène à celui-là. Ce qui nous amène par là. Par là. Tellement bien pensé. Ah, celui-là, il n'est pas activé. Non, en effet, il n'est pas activé celui-là. Moi, j'arrive de par là, hein. Ouais. Mais ils sont pas activés, les autres. Est-ce qu'il fallait que je clique à chaque fois sur les machins pour désactiver, ou... Je ne sais pas trop. Ah, il se passe sans rien, là. Peut-être qu'il va falloir qu'on en trouve un qui marche, il va nous indiquer la première direction et ensuite faire une chaîne de direction. Je ne sais pas trop. Déjà, je suis bien content que ça... Que la mécanique me soit revenue. Il fin fond de ma mémoire. Celui-là, il n'est pas. Il fin fond de ma mémoire. Celui-là, il n'est pas actif non plus. Ouah, level 46 ! Aïe, j'ai pris la bite. Ah, il y a une porte. L'illusion dévoile le chemin de la vérité. Sois-lui fidèle et la porte vraie, tu auras mérité. Elle refuse de s'ouvrir. Bon. T'es en train de dire que je n'ai pas été fidèle à ta porte. Ouh là là. Gil-Ganos ? Oh putain. Moi, je vais à Gil-Vegan, monsieur. Mais ne l'attaquez pas ! Je veux le voler avant ! Je veux le voler ! Mais non, mais en plus, il prend la bite. Ah voilà. Là, on peut le défoncer. Voilà. Il est nul en plus. Je pensais que c'était un mob vraiment fort, mais... Non. Une merde. Il y en a combien de trucs. Je crois que je n'ai pas été à celle du milieu qui est là. Tout le reste, je suis sûr que j'y suis déjà allé. Ah bah voilà, c'est elle qui est lumineuse. Alors, par là. Non. Par là. Par là. Par là Ouais Mais pourquoi ? Derrière la porte vraie, J, Guilvegan, la grande. A la porte vraie, le titan se le commande. Il faut que je m'équipe de l'épée des rois. Le titan se le commande. Le titan se le commande. Le titan se le commande. Les titan se le commande. ... C'est parti. Bah merde à l'heure ! Est-ce qu'il faut que j'invoque un Titan du coup ? Genre Bélias ? C'est qui qu'a Bélias ? C'est Bache en plus je crois. Il y avait l'air d'avoir des cornes de Bélias sur la porte en plus. C'est un Titan en plus Bélias. Porte du Titan. Aller ! Oh le Kamehameha ! Et voilà ! Bienvenue à la Ligue Pokémon. Tu as le premier badge Bélias. Tu peux rentrer. Bon du coup on va vers Gilvegan en fait c'est parfait. Ah non on est à Gilvegan la cité perdue. Déjà ? Putain mais en fait je pensais pas du tout que c'était par là je pensais que c'était dans l'autre sens du Bois des Chars. On le plus belle Chars au rivet Time... ...senduie dans le nerf de l'eau d'eau. C'est quoi toi Fran ? La énergie qui s'occupe ici. Comme sur leviathan. Ne vous en êtes pas prêts. Je vais m'ensuindre. La énergie ici est calme. J'ai sensé quelque chose, comme la lumière ici. Bonneur. 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 Il semble que Cid a encore arriver. Nous nous attendons ici. Donc nous n'allons pas entrer dans ? Pas à l'aider de finir. Pas à l'aider de finir. Comme le vieux homme. Pas à l'aider de finir. Il y a quelque chose là. Qu'est-ce que c'est ? Elle est défoncée, comme d'hab. Elle peut le voir. L'aiderons-la. Ah bah si, il y en a un. Parfait. Bonne nouvelle. Bon. Moi, ce que je propose... J'aimerais bien terminer ça et aller là, en fait. Très sincèrement. Non, je vais terminer l'épisode là-dessus. Donc j'espère qu'il vous a plu. Et dans le prochain épisode, on commencera dans la zone non explorée du Bois des Charmes. J'irai là tout de suite en ellipse. Donc voilà. On ne se sera pas ennuyés dans cet épisode. Il s'est placé plein de choses d'ailleurs. Je vais mettre l'équipe numéro 2 en avant parce que... On a pris tellement d'XP, c'est impensable tout ce qu'on a pris comme XP dans cet épisode. Complètement impensable quoi. J'ai peur d'ailleurs que cette équipe soit à la remasse du coup. Eh bien. Voilà, on va la mettre en avant. Ah merde. L'équipement de H est un peu tout pourri. Voilà. Bon, en tous les cas, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis, portez-vous bien. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada